Maude Ankawa a posé ses valises à Sanhari après une carrière internationale bien remplie dans la stratégie d'entreprise. Une étape de vie charnière, il y a une dizaine d'années, lui a ouvert de nouveaux horizons. J'ai eu besoin de réapprendre à vivre à chaque instant. Je suis partie au Népal avec un guide, des Sherpas, pour faire le tour des Annapurna et réapprendre le sens finalement. Le sens profond de la vie, le sens profond de la joie, ce qui m'a beaucoup aidée. Vient ensuite un livre inspiré de cette expérience initiatique forte, Kilomètre zéro. Un premier roman et un succès fulgurant en librairie, traduit en près de 20 langues. Après un deuxième succès, Respire, Maude vient de publier son troisième opus, Plus jamais sans moi, et les lecteurs sont au rendez-vous. Ce qui me touche le plus, c'est que ça aide énormément les gens. Je ne m'attendais pas à ce que ça puisse aider autant, mais j'ai écrit Kilomètre zéro dès le départ pour mes amis pour qu'un mot, une phrase puisse faire du bien à une personne. Donc oui, quand j'entends que ça aide énormément les gens, ça me touche beaucoup. L'effet de ses romans, elle le mesure tous les matins en lisant les messages que lui adressent ses lecteurs. J'en ai à peu près 250 à 300 par jour, vraiment. Mais des mails aussi, c'est fou quoi. Plus jamais sans moi raconte l'histoire de Constance, une avocate brillante qui signe un contrat dont la période d'essai doit se dérouler sur le chemin de Compostelle. C'est un chemin que je pratique régulièrement, en fait, tous les ans, qui m'apporte beaucoup. Et j'ai eu envie de prendre ce cadre, ce voyage, comme un des personnages principaux du livre, parce que je pense que ces émotions qui remontent tout au long du chemin, c'est quelque chose de très salvateur. « Préfères-tu rester seule ? » Sacha secoue à la tête. « Non, mais j'ai appris à être plus heureux avec moi pour aussi pouvoir l'être avec les autres. Je ne cherche pas à tout prix une relation pour combler mon vide, mais plutôt une personne qui aura fait un peu de chemin pour grandir avec elle. » Quelques semaines après sa sortie, le troisième roman de Maude Ankawa est classé parmi les 15 meilleures ventes. L'auteur y insuffle encore son goût du voyage et de l'amitié, et surtout les valeurs qu'elle aime partager.